56 ans après le célèbre western avec Yul Brynner et Steve McQueen, l'équipé sauvage des 7 mercenaires revient au cinéma dans un grand film d'action signé Antoine Foucois. Et la version 2016 des 7 mercenaires s'offre d'Enzel Washington, Ethan Hawke, Chris Pratt et Vincent Denefrio. Pour s'opposer à un riche industriel qui tyrannise une petite ville et exploite ses habitants, les 7 mercenaires vont faire siffler les balles. Le truc avec Denzel, c'est que c'est la plus grosse star du monde. Il faut venir me voir. Vous devez détester tout ce que vous avez en face ! Combien d'hommes vous disiez ? On était un super groupe d'acteurs et on avait tous beaucoup de respect les uns pour les autres. Mais ça faisait pas mal d'égo à gérer. Avec Bienvenue chez les ch'tis, rien n'a déclaré, super chondriac, la doublure et tant d'autres, Danny Boon a déjà fait rire près de 60 millions de français au cinéma. 10 ans après La Maison du Bonheur, où le ch'ti préféré des français jouait déjà les super économes, Danny Boon est ici un vrai radin maladif dans ce film délirant signé Fred Cavallé, à qui l'on doit pour elle et à bout portant. Radin, une comédie généreuse en gag. Ce qui vous fait un total de 12 euros et 88 centimes. Ah non, moi j'ai 12 euros et 85 centimes. On n'a qu'à tout recompté, non, c'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. La mademoiselle s'est trompée, ça va ? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui ? Les chances sont incroyables. Vous lâchez cette cloche ! Je suis votre fille. Mais pourquoi tu m'as rien dit avant ? Tu voulais que je lui dise quoi ? Que son père est la plus grande pince du monde ? Je ne peux pas vous loger. 100 euros par semaine ? Non, c'est gentil, mais... 100 euros. 140. Ah oui, quand même. Dis donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi ? Bah, un écolo. Oui, un peu, oui. Peu de gens connaissent Loïc Fuller. Et pourtant, elle a été la pionnière de la danse contemporaine. La danseuse, premier film de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto, revient sur la vie bouleversante de cet artiste. C'est la chanteuse Soco qui incarne la chorégraphe à l'écran, bien entourée par Gaspard Huliel et Lily Rose Depp. Vous avez été éblouissante. Armand Duponchel, directeur de l'Opéra de Paris. Nous allons faire entrer cette maison dans le nouveau siècle. Je suis en train de chercher à Miss Loïc Fuller. C'est Adora ? C'est ma maison, n'en a pas ! Également à l'affiche, ce mercredi 28 septembre, Aquarius, le portrait tendre et émouvant des 30 ans de la vie d'une Brésilienne au parcours exceptionnel, l'un des coups de cœur du dernier festival de Cannes. Le pape François, des bidonvilles de Buenos Aires au dorure du Vatican, ce film retrace le destin de l'actuel souverain pontife. Morgan, frisson et science-fiction dans ce thriller à suspense avec Kate Marat, produit par Ridley Scott. Ivan Sarevich et la princesse changeante. Dans ce moyen métrage d'animation de Michel Oslo, une fille, un garçon et un vieux projectionniste rivalisent d'imagination pour incarner princesse et aventurier. A vos critiques, la semaine dernière sortait juste la fin du monde de Xavier Dolan, l'histoire d'un écrivain de retour dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Qu'avez-vous pensé du film ? Mais qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai ? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive. Juste la fin du monde est profondément marquant. C'est une expérience douloureuse, intense. Tout le casting est parfait. Les dialogues fonctionnent très très bien. Ce que j'apprécie beaucoup chez Dolan, c'est qu'il arrive à nous montrer la beauté des choses simples. Un peu prétentieux, les acteurs surjouent un petit peu. Très clairement une baffe émotionnelle. Juste sublime. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. 30 ans qu'on en entend parler. La suite de Beetlejuice verra-t-elle le jour ? La rumeur enfle depuis quelques années. On a donc demandé au principal intéressé de nous répondre. Alors, M. Burton, Beetlejuice 2, oui ou non ? Ça sortira l'année prochaine, en août. Non, ne gardez pas ça. C'est un personnage que j'adore. J'adore Winona Ryder, Michael Keaton. Je les aime tous. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice ! Un fantôme un peu spécial. Peut-être que ça se fera, mais je ne sais pas. Tant que je ne suis pas en train de tourner un film, je ne suis sûr de rien. J'ai déjà eu tellement de projets qui ne se sont pas faits au final, donc on verra. On peut dire que vous savez entretenir le mystère, M. Burton. Mardi Cinéma, l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties cinéma. En attendant, retrouvez-nous sur France 2.fr, rubrique Mardi Cinéma.